Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième table ronde intitulée « Océans et Spatials, nouveaux espaces de conquête et de rivalité géopolitique ». Je tiens à préciser tout de suite qu'on aurait dû ajouter un point d'interrogation à ce titre, parce qu'en effet, ces deux espaces de rivalité et de conquête depuis des décennies, voire même depuis leur origine. Pour aborder ce sujet aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous trois intervenants de haut vol. Florence Smith, vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale du sport et de la recherche. Vous êtes doyenne du groupe Histoire-Géographie et vous avez notamment co-rédigé l'ouvrage « Enseigner la mer ». Cyril Poirier-Coutensé, à ma gauche, vous êtes directeur du département recherche au Centre d'études stratégiques de la marine à Paris, le CESM. Vous êtes rédacteur en chef de la revue « Études marines » et vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, « La mer, une infographie » que vous pouvez retrouver dans la salle derrière vous où se trouve une librairie avec un certain nombre d'ouvrages en lien avec la géopolitique. Et enfin, Jean-Odouze, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes notamment auteur de l'ouvrage « Le ciel à découvert » qui propose un tour d'horizon de l'astrophysique contemporaine. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci également à la ville de Dijon de permettre la tenue de cet événement. Et enfin, merci à vous de vous être déplacés aujourd'hui pour nous écouter. Avant de vous céder la parole, j'aimerais revenir très rapidement sur la genèse de cette table ronde et pourquoi nous avons décidé de mettre en avant ce sujet. L'idée de cette table ronde, c'est de faire le lien entre deux espaces partagés, ce que la Commission européenne appelle les « Global Commons », deux espaces dont la nature, les enjeux et les défis sont similaires. Alors, pourquoi avoir voulu aborder ces deux espaces ? Tout d'abord, car ce sujet est au programme de la spécialité Histoire, Géographie et Géopolitique au lycée et qu'il y a un certain nombre de lycéens dans la salle. La deuxième raison, c'est que l'IRIS dispose d'une expertise sur ces deux sujets, sur le maritime d'une part au sein de son pôle climat-énergie et puis également sur le spatial d'autre part au sein de son pôle défense. Et enfin, la troisième raison, c'est que ces deux espaces sont au cœur des rivalités géopolitiques contemporaines entre grandes puissances d'une part, donc avant tout les États-Unis et la Chine, mais également puissances émergentes comme l'Inde notamment. Ils sont l'objet de conquêtes, notamment en raison des ressources qu'ils renferment et ils sont confrontés à des défis similaires, notamment en raison de l'émergence croissante d'acteurs privés et des nouvelles pratiques qui émergent et qui appellent à être encadrés. Nous allons donc tenter de répondre à un certain nombre de questions, telles que comment se matérialisent ces nouvelles rivalités géopolitiques dans le domaine spatial et en mer ? Dans quelle mesure ces deux espaces sont-ils confrontés à des problématiques similaires ? Comment répondre à ces nouvelles affirmations de puissance ? Ou encore, quelle place pour la coopération dans ces espaces partagés ? Et pour commencer, je vais me tourner vers Cyril Poirier-Coutencé pour aborder le cas du maritime avec deux questions. Donc, ma première question est la suivante. Comment se matérialisent les rivalités entre grandes puissances dans l'espace maritime ? Et ma seconde question porte sur l'interdépendance entre le domaine spatial et le domaine maritime. Dans quelle mesure l'activité maritime est-elle aujourd'hui dépendante du spatial ? Merci beaucoup. Je commencerai peut-être… C'est quelque chose qu'on a abordé sous cet angle au début de ces internationales de Dijon, en montrant que le maritime, qui nous paraît extérieur, là on est à Dijon, on est à l'intérieur des terres, en fait a un impact colossal sur nous. Depuis très longtemps, finalement, parce que ce palais des ducs de Dijon, cette richesse qu'a comptée le duché de Bourgogne, il est né de la mer. C'est parce que le duché de Bourgogne était lié aux actuels Pays-Bas, qu'il y avait toute une série d'échanges commerciaux, justement, que le duché a pu devenir puissant, riche, et donc construire ces superbes bâtiments. Et aujourd'hui, on est ultra dépendant de la mer et des océans. Alors ça, les lycéens le savent par cœur, parce que c'est à leur programme. Le commerce des échanges internationaux passe en volume à 90% par la mer. On s'en est bien rendu compte, d'ailleurs, avec deux épisodes récents. La crise du Covid, qui a arrêté le transport maritime. Tout à coup, on s'est aperçu qu'on avait des grosses difficultés sur toute une série de produits. Et puis, la guerre en Ukraine aussi, qui a été une autre illustration sur d'autres matières premières qui se sont transportées par la voie maritime, le blé, et globalement, une grande partie des produits alimentaires. Donc, nos sociétés, et ça, c'est avec l'arrivée notamment du porte-conteneur, sont devenues ultra dépendantes à la mer, puisque avec l'arrivée du porte-conteneur, on est rentré dans une économie. Alors, c'est la mondialisation, mais c'est surtout ce qu'on peut appeler l'économie du Lego, c'est-à-dire une économie où on va acheter des composants dans le monde entier pour les assembler en Chine. Donc, on a un éclatement complet de la chaîne de production et on est de ce fait-là totalement dépendants de la mer. Si on prend un exemple de cette économie et de cette dépendance à la mer, je trouve qu'on peut, j'aime bien en tout cas, prendre l'exemple du légendaire Fish and Ships britannique, puisque aujourd'hui, le Fish and Ships, le poisson va être pêché dans les eaux britanniques, il va être envoyé en Chine pour être transformé, et il va revenir du côté de Manchester ou Liverpool pour être consommé. Voilà à quoi, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, et ça montre bien la dépendance aux transports maritimes qui, aujourd'hui, construit nos sociétés. Il y a un deuxième élément qui est aussi, et c'est le deuxième pilier de la globalisation sur laquelle nous avons vécu, c'est, qui nous rend ultra dépendants de la mer, ce sont les câbles sous-marins, les câbles en fibre optique, puisque 98% des échanges numériques passent sous la mer par des câbles en fibre optique, et ça, ça nous rend, là aussi, ultra dépendants de la mer. Une chose à avoir en tête, d'ailleurs, parce que c'est un atout qui est absolument considérable pour notre pays, c'est que la France, depuis le Brexit, est devenue le carrefour numérique de toute l'Union européenne. L'Union européenne est connectée au réseau Internet, grâce à la France, qui a le nombre de câbles qui arrivent sur son rivage le plus élevé de toute l'Union européenne, et donc connecte l'ensemble des pays. Ces câbles sous-marins, ils sont vitaux, puisque aujourd'hui, dans cette salle, s'il y avait des coupures de tous ces câbles, vous n'auriez pas de réseaux sociaux, on n'aurait pas de dessin non plus à l'écran, on n'aurait absolument rien, pas de communication sur les réseaux, pas de consultation des comptes bancaires, pas d'email, rien du tout. Donc, on est ultra dépendants à la mer sur ces deux niveaux, sur le transport maritime, pour les produits de consommation courante, pour les produits alimentaires, et pour les réseaux numériques. Alors, évidemment, à partir du moment où on est ultra dépendant à la mer, c'est une fragilité aussi. Et c'est une fragilité qui explique pour beaucoup le réarmement naval auquel on a assisté depuis un certain nombre d'années. Réarmement naval, alors l'Union européenne y a un peu échappé, on est un peu en retard de ce point de vue-là, mais réarmement naval qui s'explique pour beaucoup, en tout cas dans une première période, par le fait qu'à partir du moment où un pays est dépendant de la mer, il a besoin de protéger ses flux, de protéger ses flux, puisqu'il est dépendant des marchandises qu'il va importer, des produits alimentaires qu'il va importer, et donc il lui faut une marine pour protéger ses flux. L'exemple emblématique, c'est la Chine. La Chine a commencé à monter en gamme au niveau de sa marine dans un premier temps, sous l'ère d'Heng Xiaoping, de manière assez naturelle, comme tout pays normalement constitué, pour protéger ses flux d'approvisionnement, ses flux d'approvisionnement pétrolier, gazier, et puis ses flux d'approvisionnement alimentaire aussi. Mais on est rentré depuis quelques années dans une autre période où la Chine, parce qu'elle s'est enrichie aussi avec la mondialisation, parce qu'elle est devenue, je ne sais pas si on peut l'appeler encore, un pays émergent, je pense que c'est désormais un pays très largement développé, a développé sa marine aussi pour pouvoir compter, faire entendre ses intérêts, défendre ses intérêts, et parfois, de manière un peu extensive, notamment en mer de Chine méridionale. Et là, on a vu, et donc cette course à l'armement naval, elle se voit à peu près sur tous les océans du globe, où on a toute une série de puissances qui commencent à se doter d'une marine importante. Après, le fait d'avoir un réarmement naval ou une politique de réarmement global à l'échelle du monde, dans l'histoire, si on regarde, ça ne veut pas dire qu'il y a obligatoirement conflit. Si on reprend l'exemple de la guerre froide qui avait été évoquée en préambule par François Hollande, il y avait des armements qui étaient considérables, ce n'est pas pour autant que États-Unis et URSS sont entrés en guerre. La petite différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous avons un certain nombre de dirigeants, et je trouve que c'est important de bien différencier les choses entre dirigeants, pays, population, mais nous avons un certain nombre de dirigeants dans le monde qui aujourd'hui ont redécouvert un vieil axiome qui est que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et que ce n'est pas tous les dirigeants du monde, mais il y en a un certain nombre qui sont sur ce modèle-là. Et que nous, pays occidentaux, ou en tout cas Union européenne, France, etc., on doit en tout cas prendre en compte cette vision nouvelle. Donc voilà pour le réarmement. Vous m'interrogiez aussi sur le lien mer et espace, qui est effectivement un lien absolument majeur, qui est vital. Aujourd'hui, quels que soient les navires, qui soient de commerce ou les navires militaires, si nous n'avons pas une liaison avec les satellites, on ne sait pas où on est, on ne peut pas utiliser nos armements pour les navires militaires. Donc on a un lien qui est consubstantiel, qui est vital. Finalement, ça a toujours existé puisque quand on regarde les marins dans l'histoire, ils se sont toujours tournés vers la voûte étoilée pour se repérer. Alors d'abord avec les étoiles, aujourd'hui, c'est avec les satellites, mais finalement, c'est un peu le même processus. Mais ce lien est vital et sauf que ce lien, il est effectivement à un tournant puisque nous avions une autonomie stratégique, l'espace était une affaire essentiellement d'État pendant tout un temps et aujourd'hui, nous avons des acteurs privés qui arrivent, comme en mer, nous avons aussi des acteurs privés sur toute une série d'activités qui auparavant étaient plutôt des monopoles étatiques. Merci beaucoup Cyril et on reviendra dans le second tour de questions justement sur ce rôle croissant des acteurs privés et vous avez commencé par rappeler notre dépendance aux maritimes et je pense que c'est important de le faire parce qu'en effet, ça c'est un des points communs entre le maritime et le spatial. On a une dépendance énorme au spatial, on est tous dépendants dans nos usages, dans nos applications au quotidien, vous avez tous un téléphone dans la poche, on est tous dépendants pour nos déplacements, l'utilisation d'applications bancaires, etc., du spatial qu'on en ait conscience ou pas et c'est là un des points communs et évidemment, il en découle une vulnérabilité comme vous l'avez abordé. Je me tourne maintenant vers Jean-Odouz pour cette fois traiter du volet spatial. Alors certes, comme on en discutait tout à l'heure, l'espace a toujours été un espace de rivalité entre puissances mais on a quelque part l'impression que ces dernières années, on a vu une recrudescence des tensions. Il y a eu, par exemple, pour donner un exemple assez illustratif, un certain nombre de tests d'armes anti-satellites faits notamment par les États-Unis, la Chine, la Russie mais également l'Inde et puis on a une forme de course à l'espace avec la Chine qui a des projets de conquête de la Lune, conquête de Mars, de stations spatiales internationales, l'Inde qui a également des ambitions. Donc ma question est la suivante, comment se matérialisent les rivalités dans le domaine spatial d'une part et deuxièmement si le spatial a longtemps été l'apanage des États, on voit aujourd'hui qu'avec l'émergence d'acteurs privés tels que SpaceX, il y a une privatisation croissante de l'activité spatiale et quel est l'impact de cette privatisation sur ces rapports de force justement. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Donc il y a quand même, j'insisterai plus tard peut-être sur les ressemblances ou les points communs entre l'espace et la mer, mais il y a un point quand même, une grande différence, l'ère spatiale a 66 ans, alors que l'ère maritime, c'est presque des millénaires. Donc il faut, je vais donc la brosser très, en fait, pour répondre à votre question, c'est-à-dire les rivalités et puis l'axe, l'axe de fait, en quelques minutes, je vais faire une petite, rappeler l'histoire. En 1957, c'était l'année de mon bac, ça a été le, véritablement, le Spoutnik a été un coup de tonnerre considérable. pour deux raisons. La première, effectivement, l'homme est arrivé, l'humanité est arrivée à projeter des satellites dans l'espace et la seconde, c'était que ce n'étaient pas les Américains qui étaient en première ligne, c'étaient les Soviétiques. Et de fait, pendant la période, je dirais, 1957, 1975, il y a eu une rivalité absolument acharnée entre les Soviétiques et les Américains. Donc, le premier homme a été un Soviétique dans l'espace. Mais, évidemment, pourquoi il y a eu l'opération Apollo ? C'est parce que, manifestement, John Kennedy a décidé d'essayer d'amener le pion aux Soviétiques et, effectivement, vous voyez, un argent absolument considérable a été dévolu par le congrès américain au programme Apollo et en 1969, évidemment, il y a eu les premiers pas des cosmonautes américains sur la Lune. Ça a été quelque chose d'absolument considérable du point de vue de la géopolitique. Alors, je vais rapidement aller au début. Bon, la première discipline qui a bénéficié, évidemment, de l'espace, c'était l'astronomie et la géophysique. Tout de suite, on a pu aller parcourir diverses missions, on a été visiter les autres planètes du système solaire, on a envoyé un télescope spatial, j'en passais les meilleurs. Ensuite, vous avez effectivement eu les satellites tournés vers la Terre d'observer, par exemple, l'opération Spot, etc. Et puis, très rapidement, véritablement, l'espace est devenu, on a construit des satellites qui remplissent des services absolument considérables. Les satellites tournés vers la mer, Topex, Poseidon, les satellites de la météorologie, par exemple, ont été absolument révolutionnés. Maintenant, on fait des prédictions à 24 heures ou 48 heures, enfin, manifeste. C'est le... Donc, la météorologie, évidemment, la triangulation, le système GPS, et là, les États-Unis ont pris quelque chose d'assez considérable. Ensuite, l'Europe a voulu se doter de Galiléo, ce n'est pas tout à fait terminé. Donc, véritablement, des actes... Oui, bien évidemment, sans oublier les télécommunications, les satellites de télévision, de radio, etc. Et puis, bien, je ne veux pas oublier, bien sûr, les satellites militaires, toute une... Donc, véritablement, c'est parti de... D'abord, de prouesses technologiques. on envoie un satellite artificiel, donc prééminence de deux pays au début, puis une... Après, une exploitation industrielle. Alors, où on en est aujourd'hui ? Eh bien, la rivalité n'a pas disparu. En ce moment, on est en train... Je pense que dans un an ou deux, il va y avoir de nouveau des cosmonautes qui vont aller sur la Lune. Évidemment, il y a deux pays qui se préparent, les États-Unis d'un côté et les Chinois de l'autre. Les Chinois ont l'ambition de créer des colonies, des colonies plus ou moins permanentes à la surface de la Lune. Donc, véritablement, la... Disons, la querelle URSS États-Unis s'est transformée en une querelle maintenant Chine et États-Unis avec, vous l'avez dit, deux nouveaux acteurs. Les Indiens viennent d'envoyer un satellite sur la Lune, les Israéliens ont des satellites, les Japonais en ont, etc. Donc, manifestement, l'espace, qu'il soit commercial ou qu'il soit scientifique, est une affaire de rivalité géopolitique. Alors, là, vous avez eu tout à fait raison, c'est effectivement, la donne vient de changer, à savoir qu'aujourd'hui, eh bien, vous savez qu'il y avait, dans les années 70, l'Europe était en tête dans les lanceurs avec Ariane, eh bien, maintenant, vous avez le meilleur lanceur, un des meilleurs lanceurs, c'est un lanceur privé, c'est SpaceX, qui est manifestement, je peux vous dire que SpaceX a envoyé, il y a quelques semaines, le dernier satellite scientifique dans lequel la France a une grande, de mon laboratoire, qui s'appelle Euclide, eh bien, c'est SpaceX, vous voyez, et avec une précision, une qualité, je veux dire, du lancement absolument indépassable, même par rapport au public. Donc, effectivement, alors, il y a deux visions, soit on peut dire que c'est formidable que les plus grandes fortunes du monde s'intéressent à l'espace, ça a aussi des inconvénients, enfin, selon moi, ça a des inconvénients parce que je pense que l'accès à l'espace, à mon avis, c'est quelque chose qui doit être régulé. On n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a le problème des débris spatiaux. Si on va conquérir la Lune, il va falloir quand même qu'il y ait des traités entre les portions de la Lune qui vont être gouvernées par les Chinois, d'autres par les... Donc, il y a un véritable... énormément de diplomatie à entreprendre. Et cette diplomatie, elle ne peut être, à mon avis, entreprise que par des opérateurs, je dirais, par étatique. Et l'immersion, disons, le fait que il y ait des... le privé se soit emparé du spatial « je suis... » Enfin, il y a donc une... Est-ce que ce sera un bien ? J'en sais. Dernier point, et puis j'en termine là. Vous entendez que, justement, c'est la promesse qu'on va aller sur Mars. Alors, je vous dis tout de suite, c'est comme pour la fusion de Cadarache. Je veux dire, c'est-à-dire, ce sont des projets ambitieux, mais dont on ne verra le succès, on ne le verra pas au cours du prochain siècle, de ce siècle. Merci beaucoup, Jean Audouze, pour cet éclairage. Peut-être pour synthétiser vos propos, vous l'avez dit entre lignes, face à la multiplication de l'activité spatiale, la libéralisation de l'activité spatiale, on a des nouveaux défis qui ont émergé, l'accroissement du nombre de débris, des enjeux de gestion du trafic spatial, de pollution dans l'espace. Et puis, vous l'avez dit, on a des puissances émergentes qui ont maintenant des ambitions spatiales. On pourrait également citer les pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, qui ont également des nouvelles ambitions spatiales avec forcément une volonté d'asseoir leur leadership au niveau régional. Et puis aussi, tout le rayonnement que procure le fait d'être une puissance spatiale. Et voilà, on n'aura pas le temps d'aborder tous ces aspects parce qu'on a seulement une heure et quart, mais le sujet est vaste. On pourrait y revenir dans le second tour de questions. J'aimerais maintenant m'adresser à Florence Smith pour poser une question un petit peu différente, prendre un petit peu de recul. On a commencé à voir les similitudes entre spatial et maritime. Et je voulais vous poser la question par rapport au fait que ce sujet est enseigné au lycée. Comment expliquer ce choix qui est assez audacieux, assez pointu ? Et quel était l'objectif derrière cette démarche ? Est-ce que c'est former la future génération de spationautes de demain ? Tout d'abord, merci à l'IRIS de son invitation à la ville de Dijon de son accueil. Et pour compléter ce que disait Cyril tout à l'heure en disant que nous étions très étroitement dépendants de la mer et du dessin qui disait Dijon et la mer, ce qui m'a frappée, c'est que la ville de Dijon a l'intelligence d'avoir mis ces petites plaques de laiton ou de cuivre, je ne sais pas, juste sur les bouches des goûts en disant la mer commence ici, faites attention à ce que vous jetez. C'est bien plus élégant que ce qui était un moment tagué sur les trottoirs, mais ça nous rappelle aussi que les liens sont dans les deux sens et que nous sommes aussi responsables des mers et des océans. Mais je vais quand même répondre à votre question, je ne m'en dégage pas. Alors, je vais faire un petit pas de côté néanmoins pour commencer, c'est-à-dire que les interventions à la fois de Cyril Poirier-Coutensé et de Jean O'Douze ont bien montré que ces deux, je vais parler de milieux pour ne pas avoir l'ambiguïté d'espace, espace et zoatmosphérique et puis tantôt océans, etc. Je vais prendre le terme de milieux même s'il ne conviendrait peut-être pas tout à fait sur un plan scientifique, mais ces deux milieux nous sont à la fois familiers, nous en sommes très dépendants et pourtant ils sont très mal connus et paradoxalement, l'océan est beaucoup moins bien connu que l'espace en termes de cartographie, par exemple, je suis géographe de formation, donc évidemment je suis plus sensible à cela et ce sont aussi des espaces où les rivalités sont majeurs, c'est ce qui a été signalé et les programmes scolaires ont pour ambition d'expliquer et de rendre, au moins pour l'histoire-géographie, de rendre intelligible le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous allons vivre aux élèves pour qu'ils comprennent ce qu'ils entendent actuellement et qu'ils soient en mesure aussi de s'insérer dans la société et de se développer sur le plan personnel et professionnel. La difficulté, c'est que si ces deux espaces, ces deux milieux nous sont familiers et connus depuis longtemps, finalement, la France, notamment sur le plan des océans, ne s'est pas tellement intéressée. Jusqu'aux années 90, on parle du littoral mais on ne parle pas de la mer en France et donc, on se retrouve dans les années 2010-2012 avec il faut absolument que les jeunes en aient conscience mais les programmes sont faits, on n'a pas de volume horaire, qu'est-ce qu'on fait ? Et pour ça, on a eu une opportunité qui a été la réforme du lycée en 2019, rassurez-vous, je vais aller vite, réforme du lycée qui met fin aux filières que les plus anciens d'entre nous ont pu connaître pour les remplacer par des spécialités avec un enjeu important pour ces spécialités, de ne pas dire ce qu'on fait dans le tronc commun pour tout le monde et permettre de commencer à se spécialiser pour la suite tout en rendant, encore une fois, intelligible le monde dans lequel nous vivons. Et c'était particulièrement important ces spécialités parce qu'elles ont un volume horaire très conséquent. On a quatre heures en première, six heures en terminale pour vous donner un équivalent pour un thème en terminale, par exemple, un professeur dispose de la moitié du volume horaire annuel qu'il a en géographie ou la moitié qu'il a en histoire. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas se tromper quand on choisit cela. Et comment déterminer aussi ces onze spécialités qui sont devenues douze, mais peu importe ? C'était aussi les grands domaines de compétences, les grandes clés de lecture. Et tout à l'heure, Pascal Boniface a dit que la géopolitique était partout. Et donc, justement, ça a été le fil directeur d'une des spécialités histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, avec toujours la recherche de l'interdisciplinarité au sein de cette spécialité sous le fil conducteur de la géopolitique. Une double organisation. En première, on voit des grandes notions appliquées à des objets et en terminale, on s'attaque aux grands enjeux du monde contemporain, d'où le fait donc d'associer dans le premier thème, donc c'est dire son importance, l'espace exo-atmosphérique et les océans en se disant justement que c'était des milieux spécifiques, que les élèves connaissaient peu et que justement, même si on a le très profond et le très très haut, si je puis dire, on a des caractéristiques communes et de ce fait, on a cherché à montrer qu'il fallait à la fois découvrir ces milieux, qu'il fallait aussi voir comment la rivalité s'y manifestait, est-ce qu'on a les mêmes formes ou pas et faire prendre conscience aussi que, eu égard à l'importance des enjeux et des moyens à mobiliser, les États ne sont plus les seuls acteurs, mais qu'on a aussi des acteurs privés qui sont attirés, même s'ils sont souvent comme très étroitement liés aux États. Et donc, le défi, et on l'a vu avec les deux interventions, c'était de faire connaître et de faire comprendre ces spécificités, alors non pas pour en faire des spationautes ou des plongeurs ou des cosmonautes, etc., mais bien des citoyens à part entière qui comprennent les enjeux à la fois géopolitiques et économiques. Alors, si vous voulez que je me coupe, je ferai peut-être l'intérieur de la spécialité après, ou... Bon, alors je continue, du coup, mais alors, qu'est-ce qui... Après, une fois qu'on avait choisi le thème, évidemment, même si je vous ai dit qu'on avait proportionnellement beaucoup de temps, il faut quand même choisir, parce que là, vous n'avez eu qu'un échantillon de ce qu'il faut faire passer, comprendre. Et donc, on a retenu la spécificité des milieux, les liens qui les unissent, leur importance pour nos vies quotidiennes, mais surtout, la logique d'acteur qui est un des éléments fondamentaux de la géopolitique. Et donc, on commence en introduction par la spécificité du milieu parce que finalement, c'est contre-productif ou contre-intuitif, pardonnez-moi, l'océan, on pense à la surface de l'eau telle qu'on la voit en tant que terrien, alors que pour comprendre la géopolitique, c'est certes la surface de l'eau, mais c'est aussi la colonne d'eau, le sol, le sous-sol. On a parlé tout à l'heure de l'importance des ressources pour l'énergie, alors c'est à la fois en métaux rares et en hydrocarbures, mais c'est aussi les projections de force et de puissance. Et c'est un espace qui reste encore très mal connu. Il y a plus d'hommes qui ont marché sur la lune que d'hommes qui sont allés au fond des mers et des océans. Quand je parle du fond, c'est la fosse des Mariannes, on est pratiquement à 11 000 mètres sous la surface de l'eau. Et quant à l'espace, les moyens techniques pour y aller ont rendu sa conquête très difficile. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que ces deux milieux, pour leur connaissance et leur conquête, sont dépendants des techniques et des technologies. donc il faut s'assurer que les élèves comprennent bien ces spécificités et qu'ils voient, et c'est pour ça que dans les programmes, nous, nous avons réfléchi et choisi de ne pas mettre un point d'interrogation, c'est qu'en fait, ils sont utilisés actuellement dans le sens de la frontière, comme pouvait l'entendre ou l'a défini plus exactement Turner, c'est-à-dire comme une sorte de front pionnier en quelque sorte, et ensuite, on met explicitement l'accent sur les logiques d'acteurs puisqu'on étudie dans un premier temps les rivalités en distinguant la façon dont elles se manifestent dans l'espace et on fait justement, et là, vous avez donné le synopsis de ce cours qui est la conquête spatiale jusqu'à la multiplicité des acteurs actuels, alors que pour les mers et les océans, on met l'accent plutôt sur la dissuasion nucléaire pour affirmer sa puissance et aussi comment on peut utiliser les mers et les océans pour projeter ou affirmer sa puissance. Et on a aussi quand même le souci de montrer que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde sans espoir, il y a aussi des coopérations, là aussi, elles ont été évoquées tout à l'heure, alors il y a la Station spatiale internationale, alors vous pourrez me dire que là, le programme va commencer à dater, alors même qu'il a moins de cinq ans, puisque avec l'invasion de l'Ukraine, on a une fracture dans la coopération, mais on a aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure par François Hollande, on aborde les coopérations pour les mers et les océans de la conférence de Montégobé qui a mis en place les zones économiques exclusives pour qu'il y ait un partage des ressources ou en tout cas une protection pour les pays riverains de l'accès aux ressources à proximité de leurs côtes, mais aussi la conférence sur la biodiversité en haute mer dont l'accord a été signé au mois de juin aux Nations Unies. Et enfin, on conclut avec un acteur particulièrement présent et puissant, à savoir la Chine, en voyant non plus ce qu'elle fait spécifiquement dans l'espace ou dans les mers et les océans, mais plutôt comment elle affirme sa puissance et les conséquences que cela a pour le reste du monde. Merci beaucoup Florence Smith pour ces éléments et cette explication qui nous aide à mieux comprendre la façon dont a été pensé ce programme. Je vous propose de faire un rapide second tour de table pour garder suffisamment de temps pour l'échange avec la salle et une série de questions-réponses. Donc, ce sera l'occasion pour vous de pouvoir rebondir aussi sur ce qu'ont dit vos copanélistes. Vous avez parlé de logique d'acteurs. Alors, dans le spatial, les nouveaux acteurs privés sont bien connus, SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, on en a tous entendu parler, on a ce projet de tourisme spatial, mais dans le maritime, les acteurs privés sont un petit peu moins connus, on en parle moins. Et du coup, je voulais me tourner vers vous, Cyril, pour vous demander quel était le rôle des acteurs privés finalement dans le domaine maritime et est-ce qu'on doit voir ce poids croissant des acteurs privés dans le maritime comme une opportunité ou au contraire comme une menace en termes de souveraineté pour les États ? En fait, effectivement, on a de plus en plus d'acteurs privés dans le maritime mais qui est lié au fait qu'on a de plus en plus d'activités nouvelles sur les mers et les océans. On va voir sur nos côtes d'ici peu, on a un premier champ d'éoliennes, donc on a des éoliennes en mer par exemple, ça c'est un nouveau champ d'activité qui date maintenant les premiers ont vu le jour au Danemark dans les années 90 mais ça se développe un peu dans le monde entier. Donc on a toute une série d'activités comme ça, je pense à une aussi en particulier, c'est les usines de dessalement d'autres mers. moi qui commence à être un vieux briscard, vous voyez, dans les années 90, on parlait beaucoup à propos d'Israël et de ses voisins d'une guerre de l'eau qui allait venir avec les eaux du Jourdain. Il se trouve que cette question-là est derrière nous aujourd'hui parce qu'Israël a construit toute une série d'usines de dessalement sur son littoral et 85% de l'eau consommée en Israël aujourd'hui vient de la mer. Et ça, c'est le cas d'Israël mais c'est le cas de toute une série d'autres acteurs, l'Algérie par exemple. On a 21 000 usines de dessalement aujourd'hui dans le monde et on estime que ce chiffre va doubler dans les 10 ans à venir. Donc on a toute une série d'activités qui ont fait le lit d'acteurs privés et puis on a des marchés qui ont changé. Alors je prendrais un marché emblématique qui est le marché des capes sous-marins que j'ai évoqué précédemment. La pose des capes sous-marins depuis leur création parce que finalement les premiers câbles sous-marins qui ont été posés c'est les capes télégraphiques fin 19e, début 20e. D'ailleurs le premier cap télégraphique de l'histoire, le premier cap sous-marin a été posé entre la France et l'Angleterre entre ce qu'on était à l'époque de Napoléon III et Victoria. Mais ce marché des capes sous-marins était un marché d'acteurs étatiques. En France par exemple c'était France Télécom devenu Orange qui était l'acteur principal on avait Alcatel aussi sauf qu'en quelques années on a vu apparaître des acteurs extrêmement puissants qu'on connaît très bien à terre Google, Amazon, Meta et Microsoft. Ces quatre acteurs aujourd'hui sont à l'origine de plus de 70 projets 70% des nouveaux projets de pose de cap sous-marins. Ce qui pose quand même une série de questions parce que c'est finalement la privatisation de l'infrastructure de circulation des données numériques. Et les acteurs historiques par exemple Orange Marine qui est un acteur toujours important parce qu'il a des navires cabliers c'est un groupe qui a des navires cabliers donc qui va poser les câbles mais en train de devenir sous-traitant de ces quatre géants du numérique. On voit le même phénomène du côté chinois puisque c'est pour l'essentiel Huawei qui pose les câbles sous-marins chinois. Donc là on est sur du paraétatique mais en tout cas on a l'arrivée d'acteurs privés de façon importante. Et cette question va se poser de façon encore plus importante dans les années à venir puisque un des enjeux principaux en mer et qui est lié à l'espace qui est lié aux satellites en partie en tout cas c'est qu'on a de plus en plus de données numériques qui sont issues des océans alors qui proviennent des satellites qui proviennent des bouées qui proviennent et qui vont provenir de plus en plus des drones sous-marins qui vont se déployer dans l'ensemble des océans. Et aujourd'hui cet océan de données numériques on a toute une série d'investissements et au premier rang desquels États-Unis qui investissent dans des start-up qui vont créer des applications pour utiliser ces données. Et quand on voit ce qui s'est passé à terre avec nos fameux géants du numérique Google est devenu le maître incontesté des moteurs de recherche alors on aura peut-être Chagipity après qui prendra la suite et bien ce qui risque de se passer en mer c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'on va avoir des applications qui vont être utilisées par tout le monde qui vont devenir universelles et qui seront dans la main d'acteurs privés et intégralement privés. Et ça ça pose des questions en termes de souveraineté ça pose aussi des questions finalement démocratiques sur l'accès à ces données comment on les travaille etc. Et ça c'est un enjeu qui est devant nous et qui est absolument majeur alors d'autant plus majeur pour notre pays que mais je pense que tout le monde le sait on est à la tête du deuxième espace maritime du monde et ce deuxième espace maritime du monde ça veut dire qu'on a un ensemble de données numériques qui proviennent de cet espace qui est absolument considérable pour donner juste un chiffre l'IFREMER le grand laboratoire de recherche français sur l'océan a mis à donner sur la base de données numériques de l'Union européenne qui conserve les données océaniques l'année dernière c'était 20 millions de données numériques alors ces données elles sont accessibles ensuite parce qu'on est sur de la science ouverte elles sont accessibles à l'ensemble des pays du monde et le premier demandeur de données numériques maritimes dans le monde qui les demande à l'Union européenne c'est la Chine aujourd'hui donc on a des petits sujets comme ça qui sont devant nous et qui sont importants Merci beaucoup je pense que vous avez mis en avant un point essentiel qui est celui en effet des données issues du maritime et du spatial parce que dans le domaine spatial on a aussi cet enjeu avec notamment plein de domaines industriels comme je pense l'exemple de l'industrie automobile qui va devenir de plus en plus dépendante des applications spatiales et on voit par exemple en Allemagne des entreprises qui commencent à investir des industriels automobiles qui commencent à investir dans le spatial parce qu'ils savent que les véhicules autonomes demain passeront par des applications spatiales et donc ils veulent être souverains dans l'usage de ces applications je voulais me tourner maintenant vers Jean pour poser une question sur la place de la France on a eu la semaine dernière la ministériale de l'agence spatiale européenne où a été débattu notamment l'avenir du lanceur Ariane et du modèle européen en matière de lancement la France est depuis l'origine un acteur clé alors aussi bien maritime parce que comme l'a rappelé Cyril la France est la deuxième zone économique exclusive et la France est une des premières puissances spatiales depuis le début de la conquête spatiale mais aujourd'hui où est-ce que se situe la France dans cette compétition et est-ce que la France a encore disons les moyens de ses ambitions alors vous avez raison je rappelle par exemple qu'évidemment les projecteurs ont été tournés vers l'URSS et les Etats-Unis mais la création par exemple de l'agence spatiale européenne en 1975 c'est une œuvre française c'est Pierre Auger qui était qui avait lui-même déjà contribué à la formation du centre du CERN de Genève qui est à l'origine véritablement de l'agence spatiale européenne l'agence spatiale européenne qui malgré tout il faut aujourd'hui lui rendre hommage parce que lorsqu'on compare le nombre de satellites scientifiques produits par l'ESA par rapport à la NASA le coût des satellites européens est infiniment moindre je veux dire la qualité la pertinence du programme scientifique de l'ESA est tout à fait remarquable simplement donc pour dire qu'il y a eu une magnifique époque qui en fait avec le pic qui a été effectivement la place que la France a dans le programme Ariane puisque le programme Ariane c'est véritablement Hubert Curien et quelques autres qui sont à l'origine de ce programme puis on a le centre de Kourou qui est en Guyane française donc la France a eu une place assez importante le programme des cosmonautes aussi avec Jean-Loup Chrétien Patrick Baudry alors je dirais que Thomas Pesquet qui est devenu une vedette il est un peu l'arbre qui cache la forêt à savoir qu'aujourd'hui malheureusement et bien la situation n'est pas elle reste relativement bonne en matière scientifique mais sur les lanceurs vous venez de le dire mais aujourd'hui le programme Ariane l'espace est l'objet d'une compétition non seulement d'autres états mais effectivement du domaine privé alors tout à l'heure le président François Hollande insistait sur la place de la France et bien selon moi si on ne maintient pas les points d'excellence par exemple qu'est l'espace si on ne maintient pas on risque quand même notre place internationale risque d'en souffrir et je dois dire très sincèrement que la politique depuis le début de ce siècle constante que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite n'a pas été extrêmement favorable à l'espace ce que je trouve personnellement un peu dommage mais d'un point de vue pas pour des égoïstes d'astronome mais véritablement pour la place de la France dans le monde Merci beaucoup et Florence vous avez le mot de la fin si vous voulez rebondir l'ordre de responsabilité donc si ce n'est souligner justement la dimension citoyenne de ce type de connaissances parce que ça doit aussi nous conduire à réfléchir par rapport à nos choix mais par rapport aussi aux stratégies d'acteurs à ce que l'on décide et voir aussi l'importance justement des territoires français parce que comme l'a dit Cyril on a la deuxième zone économique exclusive mais 97% de celle-ci entre 96 et 97% se trouvent dans les territoires ultramarins et il faut bien avoir conscience aussi de la diversité de ces richesses marines et de l'importance aussi des territoires ultramarins pour l'espace à commencer par la base de Kourou mais pas que et surtout l'importance de l'actualisation du savoir dans cette dimension qui évolue tout le temps et du coup pardonnez-moi je m'arrêterai l'importance de la formation donc merci d'être venu à cette table ronde et aussi d'aller vers les ouvrages je n'en ai pas donc je peux me permettre de le rappeler merci beaucoup pour ce mot de la fin qui fait le lien avec le public merci à tous les trois pour ce panorama qui je pense était assez complet voilà c'est un sujet très vaste qui est difficile de traiter en si peu de temps mais en tout cas ça vous donne un bon aperçu je pense merci à tous Sous-titrage ST' 501